Salut tout le monde, c'est Stéphanie du blog d'Econom. Je suis de retour chez Mub2Go, dans leur boutique du MyLand, pour rencontrer Maxime Partouche, un designer avec qui on va parler justement du métier de designer. J'ai invité Maxime. Salut Maxime. Comment vas-tu Stéphanie ? Ça va bien. Maxime, juste pour vous dire, il a été coordonnateur de l'Association des designers d'intérieur du Québec, la PDIQ. Puis vous le connaissez aussi peut-être par les émissions de télé, puisqu'il est parfois sur l'émission des idées de grandeur. Exactement. Alors moi, je voulais te rencontrer parce que c'est ça, les gens vont commencer à planifier leur projet de rénovation pour le printemps. Et ils se demandent peut-être, est-ce que je devrais faire appel à un designer, un décorateur ou un architecte ? C'est quoi un peu la différence entre les différents métiers ? Je pense que c'est une excellente question, car les gens de nos jours confondent déjà décorateur et designer d'intérieur. L'exemple qui est simple, c'est qu'un décorateur a la possibilité de choisir une lampe et un bureau et de le placer dans la pièce, tandis qu'un designer d'intérieur, lui, va jouer sur la volumétrie, l'espace, va travailler en fin de compte au même type qu'un architecte, mais à l'intérieur d'une maison. Donc, il a quand même des outils qui sont beaucoup plus larges qu'un simple décorateur. Tandis qu'un architecte, lui, il est en haut de la pyramide et il va pouvoir faire aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Est-ce qu'en France, d'ailleurs, est-ce qu'on dit architecte d'intérieur et designer ? Est-ce que c'est la même chose en France ? En France, on appelle ça plutôt architecte d'intérieur. Les études sont beaucoup plus nombreuses. Le nombre d'études, en fin de compte, est de 5 ans, tandis qu'ici, à l'université, elle n'est que de 3 ans. Mais c'est l'équivalent. Je veux dire que c'est comme le designer d'intérieur, c'est l'appellation nord-américaine, tandis qu'on parle d'architecte d'intérieur en Europe. En Europe, c'est ça. Donc, mettons, on a un projet de cuisine, réaménagement de cuisine, salle de bain. C'est vraiment intéressant, un designer d'intérieur, parce qu'il va pouvoir te faire des plans et des propositions beaucoup plus précises d'aménagement. Exactement. Je pense qu'un designer d'intérieur a toutes les capacités et les habiletés pour pouvoir non seulement faire les plans, mais également proposer le choix des matériaux et puis de cerner les besoins du client. Car l'objectif, c'est de cerner les besoins et de pouvoir y répondre le mieux possible. OK. Donc, un exemple, j'ai mentionné cuisine, salle de bain. C'est vraiment les deux pièces pour lesquelles on pense le plus à un designer. Exactement. Mais donne-moi d'autres exemples où vraiment un designer peut faire une grosse différence dans l'aménagement d'une maison. Un exemple qui peut être flagrant, justement, c'est une entrée ou des petites pièces pour maximiser l'espace. Le designer va pouvoir jouer de créativité et d'imagination pour pouvoir répondre au mieux aux besoins du client. Oui, certainement. Je pense qu'il va penser aux petits détails. Ça, c'est important. Quand un designer d'intérieur, il a une vision qui est beaucoup plus microscopique qu'un architecte qui a une vision plutôt macro. Et l'architecte d'intérieur va s'appuyer ou le designer d'intérieur va s'appuyer sur les petits détails. Et c'est ça qui va faire toutes les différences dans un appartement réussi, dans des rénovations réussies. Donc, finalement, il peut faire le même travail qu'un décorateur parce qu'il peut t'accompagner jusqu'au bout dans le choix des poignées, jusqu'au papier peint. Complètement, complètement. Je pense que l'exemple de la pyramide, tel que je l'ai parlé tantôt, est assez bon. T'as l'architecte en haut, ensuite t'as le designer d'intérieur et ensuite t'as le décorateur. Mais le décorateur ne pourra jamais aller au-dessus de lui. Tandis qu'à l'inverse, un architecte peut faire le travail d'un architecte d'intérieur et d'un décorateur s'il fait un clé en main et qu'il propose un projet qui est complet dans son ensemble. Alors, tu parlais de clé en main, justement. Quels sont les genres de forfaits qu'on peut aller chercher avec un designer d'intérieur? À quel prix est-ce qu'on peut s'attendre? Bref, c'est quoi les prestations? Les prestations, ça dépend de tout un chacun. Je dirais que, si je fais appel encore à une autre image, les designers d'intérieur, c'est comme les chanteurs. S'ils sont très connus, les prestations coûteront beaucoup plus cher. S'ils sont moins connus, effectivement, on aura des prestations qui seront un peu moins élevées. Donc, c'est dû à la réputation, à la notoriété du designer, son expérience aussi, également. Et en ce qui concerne le prix, ça varie les prestations. Ça ne peut être que le plan ou au contraire, un clé en main. Donc, ça va aller jusqu'à la livraison totale, meubles inclus, parfois, peut-être. Donc, c'est toujours à la demande du client. Donc, on peut faire varier son tarif en fonction de ses besoins. Exact. Tout à fait. Et dernière petite question. On t'a connu par une émission de télé. Souvent, les gens vont regarder des émissions de télé et vont vouloir engager ces designers-là. On voit dans les émissions de télé des rénovations qui se font quand même à des très bons prix. Mais est-ce que dans la réalité, ça ressemble à ce qui se passe dans les émissions de télé ? Je pense qu'il faut y voir quand même une certaine différence. À la télévision, l'entrepreneur général est généralement offert. Donc, déjà, ça fait une grosse différence au niveau du budget. Et puis, ça dépend aussi du choix des matériaux et des éléments qui vont servir à la rénovation. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'y méprendre. Lorsqu'on passe à la réalité des choses, il y a une différence de prix. Il y a une différence de prix. Il y a une différence de prix, effectivement. Donc, il faut regarder ça avec un œil critique. De même. Voilà. Et donc, la prochaine fois que vous verrez Maxime dans une émission en télé, vous pourrez l'appeler. Puis, il vous fera une soumission plus sur mesure qui aura plus rapport avec votre projet. Voilà. Alors, merci à tous. Et puis, on se retrouve pour une prochaine capsule. Merci à Meub2Go qui filme ces capsules et qui les diffuse aussi via sa page web. Donc, à bientôt. Merci.